Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis allée faire un petit tour au champ, j'avais envie d'aller un petit peu baruler, deux secondes. Oui, il vaut mieux aller baruler dans la nature, mais qu'est-ce que vous voulez ? J'avais besoin de bricoles. Après j'irai dans mon jardin, j'irai jardiner un petit peu, ça me fera du bien. Ça me fera, comme le disait ma lilie quand elle était toute petite, je vais me faire les mucs là. Les enfants, hein. Donc j'avais besoin de trois bricoles pour la maison et puis en même temps j'avais envie de voir un petit peu s'il y avait... Vous savez que moi quand je liquide une fringue ou un sous-vêtement, etc. de mon armoire, de mes possessions, je vais acheter autre chose pour le remplacer, mais je n'achète pas plus que ça. C'est pas la peine, moi j'en bois pas l'intérêt. Alors, ce que j'ai fait, comme j'ai jeté un sous-vêtement et un pull, je suis allée voir si je me trouvais un sous-vêtement et un pull. Je me suis repris deux bricoles comme ça pour la maison et en même temps je suis passée au rayon essence un petit peu, voir s'il y avait enfin un rayon qui n'était pas trop dévalisé. Et puis bon, j'ai trouvé une paire de bricoles. Je vais vous montrer ça. Je vais vite passer sur ce qui est pour la maison et je vais finir par le plus intéressant. Mais là je vais accélérer. Alors, j'ai pris, alors là vous allez rigoler, mais le jour où je n'ai pas faim ou que je suis un petit peu barbouillée, parce que j'ai encore un petit peu du reste du Covid, de temps en temps je me prends un plat pour bébé. Et ça, je le digère très bien, ça me fait du bien. Et puis je retrouve le vrai goût. Donc ça, je me rappelle, je l'avais payé 2,05€ sur Auchan et moi ça me fait du bien, de temps en temps, ça me permet de faire une pause un petit peu d'éventuelle saleté qu'on pourrait avaler, notamment celle-là. Un petit coca pour aller pendant la journée ou pour quand on a soif. On n'avait plus du tout d'apéro, alors je suis allée prendre cela, parce que je sais que Chéry les aime bien. Ensuite, j'ai pris également cela en deux paquets. Voilà. J'ai dû changer d'endroit parce que j'avais la lumière, le soleil en plein de poire et fermer les volets ça aurait été dommage. Pour une fois qu'on a un peu de soleil, voilà. Voilà. Alors ça, c'est un dentifrice qui n'est pas pour moi, donc je ne vais pas vous le montrer. Ensuite, j'ai pris une masse de légumes parce que demain, je compte les faire avec des petits grattons, les petits grattons, les petits lardons, un petit oignon, tout ça et tout. Et un petit peu de poulet ou de viande hachée, on fait mon verra. Ce sera, ça dépendra de ce que Chéry décidera. Oui, de temps en temps, je demande un sommelier. Il m'a dit l'autre fois, quand on n'aura plus de pâte, achète-moi des macaronis. Donc, je lui ai pris un petit oignon, non, 500 grammes de macaronis et j'avais envie d'un jus de fruits comme ça, joker. Ça fait longtemps que je n'en étais plus pris de cela. Donc, j'avais envie de m'en reprendre. Et voilà. Ensuite, on va passer à ce qui va vous intéresser le plus. Je suis allée au rayon lingerie. Bon, alors, je n'ai pas bénéficié du truc 3, 2 ht, le 3e gratuit parce que je ne sais pas si ça va m'aller. Je ne les ai jamais essayé. J'avais envie de me prendre juste une petite, j'ai jeté une culotte. Je vais vous montrer vite fait parce que moi, je ne suis pas du style à vous montrer. J'ai pris quelque chose de noir avec de la dentelle, comme ça, au bord. Des petites dentelles. Des petites, voilà. Ouais, voilà. C'est en L. Voilà. Et ça m'a coûté 4,99 euros. Une petite culotte comme ça, toute mignonne. Ça passe partout. C'est extensible. C'est léger. C'est agréable. C'est parfait. Je me suis repris mon déodorant en retard parce que vous savez que moi, mon déodorant, c'est Narta. C'est celui-là. Et le Narta Cologne, chaque fois, je le prends et je le reprends et je le reprends. Et puis, il ne fait pas partie des plus chers en plus. Donc, c'est génial. Je crois que je l'ai payé 2,89 euros. Pas plus que ça. Je suis allée au rayon fringue et je me suis trouvé un joli pull. Je me suis débarrassée d'un pull. En fait, je vous mens si je vous dis que je m'en suis débarrassée. Il est plein, plein, plein de peluches. Vous savez, le pull moutarde, la autre fois que j'avais mis, il est plein, plein, plein de peluches et de bourre. Alors, j'ai acheté un petit appareil pour les enlever, mais ça ne donne jamais vraiment un pull, un meilleur, vraiment un trop, trop meilleur aspect. Donc, celui-là, je le garderai pour la maison. Et celui-là, je l'utiliserai pour le remplacer et pour pouvoir sortir ou quoi. Alors, j'ai eu envie de changer un petit peu de couleur. J'ai pris un... C'est un vert mante ou un vert d'eau. Il est chiné. Vous voyez, il a un aspect un petit peu chiné. Il est doux, très doux. Je l'ai pris en taille un petit peu plus grande que celle que je fais parce que j'aime bien les prendre un petit peu en oversize, moi. J'ai pris un XL et il est comme ça. Je vais me lever. Vous savez, il est comme ça. Vous voyez, il m'ira bien. Il va m'être grand. Mais c'est ce que je veux. Vous voyez, il a le petit détail devant. Et puis, voilà, quoi. 14 euros. Moi, je le trouve bien. Je le trouve joli. J'aime bien. Tout simple, hein. Mais j'aime bien. Moi, vous savez, j'aime la simplicité. Je n'aime pas les machins hyper chialés. Ça ne m'intéresse pas. Et je suis allée voir sur Essence. Vous voyez, cette vidéo n'aura pas duré longtemps. Je me suis trouvé un joli vernis. J'aime beaucoup les vernis Essence. Surtout cette formulation. Et j'ai trouvé cette couleur. Mais qui est légèrement... C'est entre le orange, le marron, le doré. Et il y a de toutes, 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 toutes petites paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il fera une mise au point ou pas. Oui, je me suis pété l'ongle. Regardez où je me suis pété. Alors, du coup, j'ai tout coupé. Alors, c'est tout moche en ce moment. Mes doigts, mes doigts, tant pis. Il y a des périodes. Il est très, 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 très joli. Il est très, très, très joli. C'est d'ailleurs le vernis que je compte mettre après. Vous voyez ? Moi, je le trouve très joli. J'aime avoir les ongles, les ongles pés. Vous voyez, c'est pratique qu'il y a un geste avec. Et dernier article. J'avais vu sur une vidéo d'une des petites jeunettes que je suis, qu'elle s'était pris le Hydro Hero 24h Hydrating Tinted, Tinted, ou Tinted. Bon, c'est une crème teintée, hydratante, SPF 15, avec 88% d'ingrédients d'origine naturelle. Moi, j'ai une peau très claire, donc j'ai pris la 05 Natural Ivory. Et puis, écoutez, on essaiera ça ensemble. J'en ai des choses à faire avec vous. Ah oui, j'en ai des choses à faire avec vous. Elle n'a pas été essayée, impeccable. Alors, attendez. Je ne suis pas gourde quand même, j'ai mis le truc au milieu. Ah ouais, ça sera ma tente. Ce sera impeccable, parce que vous savez qu'avec l'histoire du coco, maintenant, on... Ouais, ça va. Ah oui. Alors, ce sera juste une crème teintée. Ne vous imaginez pas que vous allez couvrir vos petits trucs. Vous voyez, moi, j'ai une tache pigmentaire ici. Et j'ai mes petites taches de rousseur. Moi, j'ai des petites taches là aussi. Mais ça, ce n'est pas le soleil. C'est moi, c'est mes mains. Depuis très longtemps, c'est comme ça. Très, très longtemps. Et, ben, voyez, ça couvre... Voilà. C'est histoire d'avoir une crème qui va vous arranger un petit peu l'aspect de votre peau. Et avec une petite poudre, un petit peu de blush ou quoi, les jours où vous n'avez pas, vraiment pas envie de vous maquiller, ben, par-dessus votre petit sérum, plutôt que de vous mettre votre crème et ensuite votre ci, votre ça, ben, vous mettez directement après votre sérum. Bon, peut-être une petite crème teintée, hydratante. Et puis, c'est bon. Voilà. En tout, j'en ai eu pour... Alors, si j'enlève le truc qui n'est pas pour moi, j'en ai eu pour 38 euros de tout ça. Ça augmente, ça augmente, on le sait, on le voit. Mais après, ben, voilà, j'essaie de prendre des trucs qui ne sont pas chers. Je réfléchis et puis je cuisine plus et puis ainsi de suite. Et puis, je ne vais pas dans les magasins où ça coûte la peau des fesses. De toute façon, quand je m'achète quelque chose de cher, c'est que... Vraiment, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Et à ce moment-là, oui, ben, je mets le prix. J'abîme pas les affaires, moi. J'abîme pas mes affaires. Donc, à la limite... Moi, chérie, autrefois, s'est pris une veste avec une paire de chaussures. OK. La paire de chaussures lui est revenue à 120 euros, je crois, et la veste à 150 euros. Ouais. Mais bon, c'est une veste, voilà, c'est du cuir. Ça va rester pendant des années. Il n'abîme rien. Voilà, il s'est fait plaisir avec les primes qu'il a eues du boulot. Et puis, ben, il a raison. Il a raison. Le reste a été mis de côté, bien sûr. Il faut faire attention. Prévoyez, les gens. Prévoyez, prévoyez, les filles. Parce que, autrement, on ne s'en sort pas. Ça ne va pas, ça, en gens. Et puis, quand vous avez l'opportunité d'avoir quelque chose de sympa, ben, voilà. Il ne faut pas se priver non plus, mais tout en faisant attention. Je vous fais de gros bisous. Je suis encore repartie dans mes délires, voilà, comme d'habitude. Et puis, dites-moi si vous connaissez un petit peu des produits essence. Alors, moi, chaque fois que j'y vais, je suis déçue parce que tout est dévalisé. Et je n'arrive jamais à trouver des trucs... Alors, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux mascaras qu'ils avaient mis, mais ils étaient tous waterproof. Et moi, vous savez que je ne mets pas le waterproof. Je n'aime pas le waterproof parce que j'ai les cils qui tombent facilement, malgré que je mette de l'huile de rissing 3-4 fois par semaine sur mes cils. Ça ne les fait pas pousser, mais ça les fortifie un peu. Alors, imaginez si je ne les fortifiais pas. C'est même pas la peine. Alors là, moi, j'en perds 3 par jour, quoi. C'est comme ça. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous mets la vidéo de suite. Allez. Ciao.